0 points en trois matchs, c'est mal parti ? C'est vrai, c'est difficile. Et les deux matchs qu'on joue à la Ligue Europe, on joue très bien. Et c'est difficile pour nous parce qu'on joue vraiment bien, je pense, pour moi. Mais on va travailler. Et c'est juste ça pour faire. Et on va travailler pour mieux et pour gagner. Est-ce que c'est un manque de l'expérience aussi ? Oui, peut-être que oui. Mais le match, c'est des choses très difficiles. Parce que le détail, c'est le plus important. C'est des petites choses qui passent très très vite. Et ça dépend d'un moment pour regarder et faire des choses pour améliorer. C'est ça. C'est difficile de se remotiver quand on rentre tard d'un déplacement loin comme la Russie ? De se remettre dedans pour le match de dimanche ? Il faut changer. Il faut changer la tête. Parce que c'est un championnat différent. Je pense que c'est un match un peu plus difficile. Je pense, pour moi, Nice, il y a une très bonne équipe. Beaucoup de qualités. Et il faut changer tout. Parce que c'est un match vraiment difficile. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Julio ? Qu'ils sont bons joués. Tu as bon joué ? Jouard. 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 Et je passais la même chose. Un jour je suis un peu plus jeune. Aujourd'hui je suis 27 ans déjà. Mais il y a des moments encore. Il y a des moments que ça passa. Il faut penser pour faire des choses différentes. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Mais c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Il y a 19 ans. Mais le foot, c'est comme ça. C'est difficile. Mais on va faire des choses pour aider tout le monde. Il faut que les joueurs l'aident aussi. Pas que le staff. Les joueurs aussi. C'est ça. C'est ça. On va parler avec lui pour vraiment laisser lui un peu plus tranquille. Je pense. Je pense. Je pense. Pour moi, je pense que c'est un match un peu plus difficile. Mais on ne joue pas à domicile. On joue à l'extérieur. Et on joue bien avec le ballon. Il y a beaucoup d'espace. Pas d'agressivité. Mais je pense que le championnat français, c'est un peu plus intensif. Intensif ? Intensif. Et je pense que vraiment, on va jouer contre ma équipe, qui est un peu plus fort. Là, c'est important de gagner. Vous avez perdu à Montpellier. Il y a Lyon derrière. Il ne faut pas se couper là. Ah oui. C'est ça. C'est le championnat français. C'est difficile, comme déjà parlé. Et il faut améliorer. Il faut améliorer. On est bien dans le championnat. Mais on perdit le match dernier. Il y a un jeu à domicile. On est fort. On a besoin de confiance pour faire des choses bien. Et c'est ça. On va faire beaucoup de force pour gagner le match. Pour toi, pour ta saison, qu'est-ce que le fait d'avoir été sélectionné, ça va t'apporter ? Je pense que c'est la saison dernière, avec Corinth aussi. Et après, je reviens encore en France. Et je pense beaucoup de choses comme 2015, que ça passe pas bien. Mais j'ai un peu plus d'espérance. Et après ça, dans le championnat français, j'ai plus de confiance. Un peu plus de technique aussi, avec le ballon. C'est ça que, avant, j'ai besoin un peu plus. Et Bordeaux m'aider aussi. Et c'est ça, c'est ça. C'est le travail, c'est le travail, c'est le travail, c'est le travail. Et c'est ça. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de notre aïeux ? La sélection ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et ça passe tout ce que tu as déjà passé dans la ville. Et c'est des choses agréables pour moi. Parce que je travaille beaucoup pour ça. Je crois que tout le jouet, le top de la carrière, c'est jouer à la sélection. Je ne sais pas, c'est français, c'est brésilien, c'est espagnol, je ne sais pas. Mais jouer dans la sélection, c'est le top de la carrière. Il y a un aboutissement pour ce début ? Je n'ai pas compris. C'est... C'est la... C'est que le début pour toi, la sélection ? Ah ! J'espère qu'il revient. C'est pas un pays propre. Mais non, c'est pas... Ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important. Oui. C'est... Ce n'est pas une fois. Ils vont travailler pour... Moi, je travaille beaucoup pour y aller un peu plus. Une fois, deux fois, quinze fois, trente fois. Et c'est ça. Tu vas jouer contre un défenseur brésilien aussi qui a beaucoup d'expérience. Dante, qu'est-ce que tu penses de ce joueur ? Toi qui joues au même poste, avec les deux tauliers de la défense. Celui c'est le taulier de Nice. Toi, tu es le taulier de la défense bordelaise. C'est un grand jouet. Jouer déjà... Baye de Monique, c'est une équipe. Le top. Il y a des qualités. Si tu es déjà joué là-bas, il y a des qualités. Il y a des expériences. Il parle avec son équipe pour aider quelqu'un. Et... C'est un bon jouet. C'est brésilien. C'est bien aussi. Et le français, c'est bien aussi ? Ah oui ! On a essayé un peu parler. Mais... C'est difficile. Mais après deux ans... Mais c'est important aussi. C'est très important. De pouvoir parler avec tout le monde. C'est très important. Pour moi, c'est très important. Le début, pour moi, c'est très difficile. Parce que j'aime parler. Je parle avec tout le monde. Et quand je reviens, je vais m'arrêter. J'ai fait quoi ? Difficile. Mais maintenant, je vais parler un petit peu. Pour toi, qu'est-ce qui a changé l'arrivée de Ricardo ? Je vais parler portugais. L'expérience de lui aussi dans le match. Ses travaux techniques. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Il parle beaucoup avec nous pour nous aider. Et c'est un grand mec ? Un grand monsieur. Et est-ce que c'est lui la réussite d'Otalio ? C'est pour ça que tu as vu maintenant Saint-Bose ? Je crois que c'est son travail. C'est son travail aussi. Il travaille beaucoup fort déjà avec Gustavo. Et c'est la plantation. C'est comme ça ? C'est l'agoutissement ? Je crois que c'est ça. Je ne sais pas. C'est son travail qu'il fait ça pour pour améliorer, pour améliorer. Et le coach. Il regarde ça. Et c'est pour ça qu'il joue aujourd'hui. Vous avez peut-être joué contre Mario Balotelli. Il n'est pas au top depuis le début de saison. On se prépare différemment quand on joue en attaquant comme ça ? Non, je crois que lui c'est le top tout le temps. C'est un grand attaquant international. Mais on est fort. On est à domicile. Et on va faire de l'attention pour bloquer tout ce qu'il va faire. Et les mains dans la surface de réparation ? Tu as prévu de les couper tes mains ? J'ai regardé vraiment le vidéo de Simon. Le ballon a touché la poitrine avant. Il a pris la main. Et c'est pour ça que je ne m'énerve pas normalement. C'est pour ça que je parlais un peu plus avec l'arbitre. Mais c'est le foot.